Small World est un jeu de contrôle de zone et de majorité. Les joueurs s'affrontent pour la domination d'un territoire, beaucoup trop petit pour tout le monde. Le plateau est posé sur la table, sur la face correspondant au nombre de joueurs. Le jeton contre-tour est placé sur le numéro 1 de la piste de tour. Les tuiles peuple sont mélangées, et les 5 premières sont posées les unes sous les autres, face colorée visible. Les tuiles restantes forment une pioche. Les tuiles pouvoir sont mélangées, et les 5 premières sont posées les unes sous les autres, à côté des tuiles peuple. Les tuiles restantes forment une pioche, à côté de celle des tuiles peuple. Les tuiles tribus oubliées sont posées sur les emplacements correspondants du plateau. Un pion montagne est placé sur chaque zone de montagne. Chaque joueur prend 5 jetons victoire, 1. Dans Small World, les joueurs jouent les uns après les autres. Un tour se déroule en 3 phases. Choix d'une combinaison peuple-pouvoir, conquête des régions, Gain de points de victoire. A part au premier tour, la première phase est facultative. Lors de la phase de choix, le joueur choisit l'une des 6 combinaisons visibles. La première est gratuite, mais il doit placer une pièce par tuile traversée, s'il en veut une plus basse. Si la combinaison choisie contient des pièces, le joueur les ajoute aux siennes. Il prend ensuite autant de pions du peuple correspondant, que la somme des chiffres indiqués sur les deux tuiles. Les tuiles situées sous celle qu'il a choisie sont décalées vers le haut, et une nouvelle tuile est dévoilée. Chaque joueur ne peut avoir qu'un peuple actif. Lorsqu'un nouveau peuple arrive, il doit être placé sur une région du bord ou à côté de la mer. S'il veut envahir une région adjacente, il doit y amener deux pions de son peuple, plus un pion par campement, entre deux trolls, forteresses, montagnes, et tribus oubliées. Si un autre peuple est présent dans la région, le joueur doit ajouter un pion par pion ennemi. Le joueur du peuple envahit perd l'un de ses pions, et remet les autres devant lui. Les pions sont ensuite bloqués jusqu'au redéploiement. Il est possible de conquérir plusieurs régions en un tour. La dernière conquête du tour peut être réalisée avec moins de pions. Le joueur lance alors le dé de renfort. Chaque point est considéré comme une unité alliée, qui s'ajoute à ses propres unités. Lorsqu'un joueur ne peut plus ou ne veut plus conquérir, il peut redéployer ses pions dans les régions qu'il contrôle. Chaque région doit contenir au minimum un pion. Le joueur gagne un point de victoire par région occupée par ses peuples, qu'il soit actif ou en déclin. La valeur des jetons doit rester secrète. Lorsque tous les joueurs ont fini leur tour, le jeton court tour avance d'un cran. Le tour suivant, le joueur actif a le choix entre poursuivre l'expansion ou passer en déclin. Le joueur reprend tous les pions de son peuple actif en main, en en laissant un par région. Il commence alors directement par la phase de conquête. Il est possible d'abandonner un territoire en récupérant le dernier pion. S'il le souhaite, le joueur peut passer son peuple en déclin. S'attu le peuple est retourné et son pouvoir est défaussé. Les pions du plateau sont retournés sur la phase déclin. Il n'est pas possible d'en avoir plus d'un par région. Les pions restants sont défaussés. Il n'est possible d'avoir qu'un seul peuple en déclin. Si le joueur a déjà un peuple en déclin, au moment où il en met un autre en déclin, le plus ancien est défaussé et remis dans la pile. Le joueur réalise uniquement la phase de point de victoire et son tour s'arrête. Le tour suivant, il commencera par la phase de choix d'une combinaison. Si un peuple disparaît totalement, ça tue le peuple retourne en bas de la pile. Lorsque le jeton contre-tour atteint la dernière case de la piste, les joueurs jouent un dernier tour. Celui qui a le plus de points de victoire gagne.